Avant de commencer la vidéo, j'aimerais tout d'abord dire merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui likent, merci à ceux qui commentent mes vidéos, parce que je me rends compte que YouTube recommande de plus en plus mes vidéos. Voilà, mille merci à vous. Voilà, on va pas trop bavarder. Aujourd'hui, on parlera de notre Blanche Bailly qui se fait copieusement laver par Zitra, lafaitant de tous les noms, hashtag voleuse de janson, de coupe, de poster et bien d'autres encore. La série de sur le gâteau est qu'elle l'accuse ouvertement. Blanche Bailly sur sa page d'avoir volé un extrait de son clip et que ce ne serait pas la première fois. Si vous voulez tout savoir sur ce scoop, restez scotché jusqu'à la fin. Et on voit clairement à travers le poste de Coco Emilia, le biscuit de mer, qu'elle prend la défense de Blanche Bailly. En tout cas, si vous aimez le japap, si vous aimez le kongosa, restez scotché jusqu'à la fin pour plus de détails. Et en scoop bonus, on parlera de notre Coco Emilia, encore le biscuit de mer, qui a fait le buzz sur la toile ivoine la semaine dernière. Elle a soi-disant couché avec l'homme d'affaires, je ne dirais pas couché, je dirais faire l'égalité, avec l'homme d'affaires Ahmed Bakayo, le golden boy, pour une somme de 40 millions de francs CFA. Les Ivoiriens en ont parlé. En tout cas, je vous donnerai mon avis là-dessus. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Quant à moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Si tu es nouveau et que tu passes par là, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux être mon frère? Tu es sur la meilleure chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Parce qu'ici, je parle de tout concernant l'actualité africaine, camerounaise et même d'ailleurs. Mon frère, ma sœur, girl, Anne Bochy, déjà abonnée, ont bien évidemment commencé. Pour une communauté encore plus grande, je vous prie de me suivre à Instagram. Je réponds là-bas au nom de Nono-Joel. Je répète, Nono-Joel. Zitra qui avait dit clairement dans un direct avoir avalé le nez de Dexter pour du buzz est débilisé à cause des photos qui prouvent le contraire. En fait, je parle de cela pour rallier la femme Maggie Closette à la fête suivante. On voit clairement sur la photo qu'elle embrasse Dexter. Elle a même promis de faire un direct il y a peu sur la toile, pour éclairer les uns et les autres sur des affirmations qu'elle dit fausses et qu'elle qualifie de buzz. Un buzz qui malheureusement n'était pas de bon goût, un peu trop osé aux yeux des spectateurs et des fans qui s'acharnaient sur elle à cause de sa bouche qu'elle a mise dans l'affaire Maggie Closette Dexter. Elle dit de façon claire qu'elle ne veut plus entendre parler de cette histoire venant de la part de ses vrais fans. Aujourd'hui encore, Zitra est au cœur d'un nouveau torchon qui brûle. Ceci à l'encontre de la queen mimbaeuse Blanche Bailly qu'elle traite ouvertement sur la toile de tous les noms. Le problème qui se pose est le suivant. Blanche Bailly a pris un extrait du beat du projet Shobo de Zitra pour le mettre dans son son L'Argent. Ceci avec la complicité de Ivo, compositeur du dit son. Ivo aurait pris le son de Zitra pour faire un son allant dans le même sens à Blanche Bailly. Blanche Bailly qui a pourtant apprécié le son Shobo de Zitra à une émission télé a copié une partie de son son pour le mettre dans sa musique. Ce qui a mis en colère Zitra. Dans un post, Zitra le dit ainsi. Ouh, voleuse. Pipi, pipi, voleuse. Comment peut-on s'appeler Blanche et être sale comme le point 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 j'en senti point 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 tu croyais que j'étais passée sur ça hein tu vas me sentir. Et quand bien même une internaute lui fait des reproches, elle répond en langage du quartier comme elle aime souvent bien le dit de façon mal mais alors mal polie. Allez visiter sa page, je ne parlerai pas parce que je risque de faire une démonétisation YouTube. Vous verrez très bien de quoi je parle. Et le plus intéressant, la vraie cérise sur le gâteau est que Biscuit de Main vient en soutien à Blanche Bailly au travers d'un post à Snapchat. Mais faut avouer que le Biscuit de Main n'a pas la langue légère hein. Elle répond de façon impulsive et inattendue de la manière suivante. Dans chaque pays, il y a toujours une fille comme ça qui cherche la popularité en clachant des célébrités mais reste toujours non-née malgré tous ses efforts. Aimez les émojis qui rient. On a directement compris qu'il s'agissait de Zitra car Coco Emilia a inclué Marie Closette et Blanche Bailly. Genre pour traduit, Coco Emilia fait passer Zitra pour une fille soif de popularité, de buzz mais qui sera et restera toujours une non-née, donc une sang-née malgré son jasement et son bruitage. Mais mon pays si c'est la magie. Je suis contre, je dis toujours depuis le départ que je suis contre ceux qui mettent les propos injureux sur la toile à l'encontre de leurs collègues. Ce n'est tout simplement pas acceptable. Vraiment Zitra, on ne sait pas réellement le but de tes apparitions subites sur la toile depuis peu, surtout quand un sujet n'est pas plaisant. Peut-être que c'est une façon pour toi de faire la promotion de ton nouvel album. Si oui ma chérie, tu as du talent et tu n'as pas besoin de clasher avec tes collègues pour avoir un peu de notoriété. La fois dernière, on parlait de la haine que les internautes nous ont avec eux, les stars sur les réseaux sociaux. Si eux-mêmes ne veulent pas prêcher par le bon exemple entre nous, est-ce que nous les internautes, on va d'abord les respecter? Et la réaction du biscuit de mai a tout à fait été acceptable parce que le poste de Zitra à l'encontre de Blanche Bailly était tout simplement pas beau à écouter et entendre. Et il fallait voir ce poste. En tout cas, aller à Facebook dans la page de Zitra et vous comprenez très très bien de quoi je parle. Et notons que Blanche Bailly, la queen mime baeuse, maman n'a même pas encore répondu à ça. C'est qui est sur la réponse de Blanche? Peut-être pas tarder et peut-être pas. Voilà, concernant mon dernier Jacques-Pap, voilà le dernier Jacques-Pap si concerne exclusivement le biscuit de mai. La Côte d'Ivoire entière est tombée depuis peu sur le choc d'une nouvelle concernant le biscuit de mai. Voilà, je tiens à préciser avant de continuer pour ceux qui ont des commentaires toujours bizarres que toutes mes informations sont sur le net. J'ai pris toutes mes informations que je mets dans mes vidéos, que ce soit par rapport au talent, sans prise sur le net. Je n'invente rien de ma bouche. En tout cas, la Côte d'Ivoire a jasé la semaine passée à cause de notre biscuit de mère Coco Emilia. Elle a passé une nuit torride avec l'homme d'affaires Ahmed Bakayo, le Golden Bob, pour une somme, mes amis, ouvrez bien vos oreilles, de 40 millions de francs CFA. En tout cas, comme on dit chez nous, il n'y a rien qui se cache le soleil. Et comme vous êtes mes bébés et que je dois vous satisfaire quant aux informations, je viens à travers cette information vous faire passer cela pour ceux qui ne savent pas. Je sais que beaucoup le sauront déjà, mais je viens avec cette information donnée, dit à ceux qui ne savent pas, que oui, notre Coco Emilia a fait aussi le bust en Côte d'Ivoire. Notons également que sa notoriété vient même du défunt Didier Arafat. Voilà mes amours, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous a plu, les go et les gars. Max de pouce bleu, sinon, dites-le moi en commenté. Voilà, dites-moi également en commenté les sujets que vous aimeriez que j'aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, restez scotché sur la chaîne Joël Paty pour des informations sûres et vérifiées. Surtout, mais alors surtout encore, merci pour les 7000 et bientôt les 8000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse d'être avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501